L'OVNI Vous me demandez si le U.S. Air Force, pas nécessairement l'Air Force, mais aussi le gouvernement américain, camoufle les informations à propos des OVNI. Ma réponse est oui. J'ai découvert que l'engin qui est censé s'être écrasé à Roswell n'avait pas la forme d'une soucoupe volante, mais plutôt la forme d'un boomerang. Il y a eu des tas de rumeurs qui ont circulé. C'était un ballon espion, mogul, c'était un ballon météo. On a même cherché à savoir si ce n'était pas une fusée V2 qui aurait volé jusque-là avec une paire de singes dans le nez. Puis ils ont dit, d'accord, les extraterrestres supposés avoir été vus à Roswell n'étaient que des dummies, des mannequins anthropomorphiques. Malheureusement, ils ont fait une petite erreur parce que les dummies n'ont pas été utilisés à Holloman avant le 1er mai 1953. Et l'affaire de Roswell date de 1947. Aussi, ça fait une petite différence, là. Est-ce que je crois personnellement aux ovnis ? Oui, je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, nous continuons à dire que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable. Des scientifiques ont découvert une onde de gravité qui se déplace à 310 fois la vitesse de la lumière. Si elles voyagent à cette vitesse-là, les vastes distances entre nous et les systèmes solaires les plus proches ne sont plus aussi vastes que ça. Je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Maintenant, est-ce que ce sont des engins de notre planète, des engins de notre dimension, des engins pilotés par un groupe secret d'aviateurs de US Air Force ? Je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien le savoir. Et que penser des photographies ? Pour certains, les encombrantes combinaisons spatiales auraient rendu extrêmement difficile la manipulation des appareils que les astronautes portaient sur leur poitrine. Jan Lundberg a conçu ces appareils. Une fois sur la surface lunaire, en tenue et avec l'équipement de survie, ils ne pouvaient pas voir les appareils. Ils ne pouvaient pas pencher leur tête assez bas. Ils n'avaient pas de viseur. Ils devaient viser en déplaçant leur corps. Si les appareils étaient si difficiles à manipuler, comment des milliers de photos ont-elles pu être prises avec une clarté cristalline et un cadrage précis ? En apparence, ces photos prises sur la Lune sont absolument parfaites. Mais en les examinant de plus près, Kaysing a fini par découvrir certains défauts. Des erreurs malheureuses ont été commises qu'aujourd'hui on commence à découvrir. Principal problème, l'éclairage. Sur la Lune, la seule source de lumière pour les astronautes était le Soleil. Ils n'avaient pas d'éclairage supplémentaire, pas de flash, rien de ce genre. Et pourtant, dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Les ombres des rochers au premier plan auraient dû s'étendre d'est en ouest, comme l'ombre du Leme. Dans cette photo prise par Apollo 17, les ombres s'étendent aussi dans des directions différentes. Normalement, dans la lumière du Soleil, les ombres sont toujours parallèles les unes aux autres, elles ne se coupent jamais. Les partisans de la thèse du complot disent que ce ne sont pas seulement les ombres qui révèlent l'utilisation de lumières artificielles, mais aussi ce qui a été photographié dans les ombres. Prenons un exemple. Voici un astronaute qui descend dans l'ombre imposante du module lunaire. Et pourtant, son corps entier est toujours visible. Comment se fait-il qu'il ne soit pas drapé d'obscurité ? Voici la même manœuvre lors d'une autre mission Apollo. Ici aussi, l'astronaute est fortement éclairé dans ce qui est de toute évidence une ombre obscure. Et dans cette image-ci, le Soleil est juste derrière l'astronaute, le contour de sa silhouette devrait être imprécis, et pourtant, on reconnaît les moindres détails de son costume. On dirait qu'il est sous un projecteur. Je ne peux pas l'expliquer. Ça m'échappe. Et pour finir, dans cette image où le Soleil est derrière le module lunaire, l'avant du vaisseau est clairement visible. Les mots United States sont clairs et nets. Comment ces images à contre-jour peuvent-elles être si précises ? Parce qu'il n'y a plus d'une source de lumière, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sur la Lune. Mais la NASA réfute tous ces arguments. On conteste beaucoup l'authenticité des photos prises par Apollo. Et les objections sont si nombreuses que ce serait une vraie perte de temps pour répondre à chacune d'entre elles. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi certaines de ces images, prises à des moments différents et en des endroits différents, présentent-elles un arrière-plan identique ? Ces deux photos semblent avoir les mêmes montagnes pour toile de fond. Et pourtant, le module lunaire n'est présent que sur l'une d'entre elles. Ce qui est tout simplement impossible, puisque le LEM ne s'est jamais déplacé et que sa base est restée sur la Lune. Il y a un souci dans l'histoire de Baumgartner. C'est que, qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin ? Premier homme de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin ? Qui, lui, va faire la première rotation autour de la Terre en un peu moins de deux heures, va faire une chute avec sa nacelle, qui, à l'époque, c'est une boîte de concert. Ce n'est pas du tout la nacelle de Félix. Ce n'est pas la nacelle Red Bull. Il fait cette chute. Le bouclier de la nacelle se retrouve dans le mauvais côté. La nacelle prend feu. Tout est incandescent. Il n'est pas entouré de flammes. Et, en plein milieu de sa chute, il fait exploser les boulons de la fermeture de son module. Ça ne marche pas bien. Toujours dans cette chute-là, voici notre Yuri Gagarin en train d'ouvrir le sas à coup de botte. Il faut se représenter ça. Il faut imaginer ça. Il a une combinaison qui n'est pas du tout celle de Nanasa. Il arrive à s'extirper de ce module très étroit. Et le voilà qui saute du module qui est en pleine chute. Et qui ouvre lui-même son parachute et qui va atterrir sur le sol soviétique, etc. J'étais très étonné qu'au moment de l'exploit de Félix Baumgartner, personne ne fasse référence à Gagarin qui avait fait un exploit autrement plus complexe, beaucoup plus dangereux, périlleux et qui lui-même était revenu de l'espace, premier homme de l'espace quand même, en parachute. C'était la première interrogation. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est cet oubli ? Est-ce que c'est l'aveu d'un premier mensonge lié à la conquête spatiale ? Parce que, finalement, avec l'affaire de Yuri Gagarin, ce premier homme de l'espace, il y a quand même beaucoup de questionnements qui se posent. C'est-à-dire, par exemple, le fait que sa vitesse de rotation ne correspond à aucun vol orbital, en réalité. Depuis, on a le recul, et on sait qu'en 1h48, sa période de rotation autour de la Terre ne correspond à rien. On sait, par exemple, quand il a annoncé qu'il était au-dessus des États-Unis, parce qu'il avait un hublot qui lui permettait de voir la Terre, il annonce qu'il est au-dessus des États-Unis et, en réalité, il l'annonce à l'avance. Il n'est pas encore au-dessus des États-Unis au moment où il le dit. Il va dire également, il va décrire les côtes d'Amérique du Sud, il va donner des détails du continent d'Amérique latine et on va s'étonner parce qu'il ne peut absolument rien voir de ce qu'il décrit puisque quand il passe au-dessus de l'Amérique du Sud, il fait nuit. Et il y a des tas de choses comme ça. Par exemple, et ça, je pense que c'est le premier, la première bizarrerie de cette histoire, de cette aventure, c'est que Yuri Gagarin, qui est le premier homme de l'espace et qui, donc, va être le premier homme à voir de ses yeux la Terre depuis l'espace, ne va pas emporter avec lui d'appareil photo. Et il ne prendra donc aucune photo, il n'existera aucune preuve de son exploit. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'hypothèse, soit celle des soviétiques qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ont vu, ou l'exploit d'Uri Gagarin qui n'a pas existé, de toute façon, il y a mensonge. Toujours est-il qu'on est en pleine guerre froide, on est en 61, qu'on pensait que les Américains, qui savent très bien les différentes anomalies dont je viens de parler, vont crier aux mensonges, vont dire que c'est une imposture. Pas du tout. Kennedy va féliciter Khrouchev, Gagarin sera accueilli comme un héros soviétique, le grand héros soviétique qu'on connaît, et Kennedy va lancer la course à l'espace, la course à la conquête spatiale. Et je pense qu'avec l'exploit de Gagarin, c'est la boîte de Pandore du mensonge qui s'est ouverte, et que les deux superpuissances sont entrées dans un engrenage de mensonges qui les a conduits, menés, jusqu'à l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Les documents qui sont à notre disposition nous permettent d'affirmer que cette lutte entre les deux blocs était en réalité un combat de catch, arrangé à l'avance, et scénarisé de bout en bout. Le mensonge de la conquête spatiale commence ici, en 1961. D'après l'ancien capitaine de l'armée de l'air, Robert Collins, ses plans du génie civil montrent les entrées d'un vaste complexe souterrain composé de tunnels et de chambres fortes. En croisant les données qu'il a accumulées en 25 ans de recherche, avec les informations qui lui ont été transmises par une source anonyme, Robert Collins décrit ce qui, d'après lui, se trouve sous terre. Tous ces tunnels et ces chambres fortes sont complètement indépendants de la base Raid-Patterson. Ils sont à 20 mètres sous terre. Puis il y a une couche de roche calcaire de 3 à 5 mètres d'épaisseur. Donc ça descend jusqu'à presque 25 mètres. Et ça fait à peu près 200 mètres de long. Il y a en gros 4 chambres fortes de 30 mètres carrés chacune. Il y a de la moquette dans les tunnels et vous pourriez les traverser en pick-up. Mais pour lui, le plus remarquable, ce n'est pas cette base souterraine en elle-même, mais ce que l'armée y a caché et y cache peut-être encore. Dans ces chambres fortes étaient entreposés les corps des aliens. Il y avait tout le matériel cryogénique nécessaire pour conserver ces corps. Il y avait des tables d'examen et du matériel pour effectuer des tests biologiques. L'armée de l'air a refusé que nous interrogions un des responsables de la base. Mais le député Michael Turner nous a confirmé qu'il y avait en effet de nombreuses informations classées secret défense sur le site militaire et qu'il y avait une bonne raison à cela. La plupart des activités de la base sont classées secret défense car elles ont besoin d'être protégées. Ce sont des projets en cours de développement, des recherches sur des aptitudes pour l'avenir ou même comment on voit nos adversaires potentiels. Un communiqué qui nous a été fourni par l'armée précise qu'au moins une étape dans le développement de quasiment tous les avions de l'armée de l'air américaine a eu lieu à la base de Wright-Patterson. Il travaille sur le développement d'un matériau qui peut détecter et réparer tout seul ses fissures ainsi que sur des avions de la taille d'insectes ou d'oiseaux qui seraient capables de voler en groupe. À ce jour, Carl Day reste un des seuls journalistes qui ait été autorisé à enquêter sur les ovnis dans l'ensemble de la base militaire. Beaucoup de questions restent sans réponse. Ce soir, nous allons essayer de faire le tri entre fiction et réalité. Ils m'ont dit venez voir si vous trouvez quelque chose. C'était sur invitation de l'armée de l'air. Carl Day connaît les rumeurs sur les souterrains et demande donc à être escorté au niveau le plus bas du bâtiment 620. Le tunnel que j'ai emprunté n'était sûrement pas assez grand pour y rouler en camion. Il fallait se baisser parce que le tunnel était très bas. Il n'a pas trouvé de tunnel caché mais ce qu'il va découvrir est encore plus troublant. C'était une petite mandibule, la mâchoire inférieure de quelque chose. Durant son reportage, Carl Day fait la rencontre d'un technicien dentaire d'un hôpital militaire situé à 25 km de la base qui affirme qu'il a travaillé sur une étrange empreinte de mandibule provenant de la base. A l'époque, l'homme a si peur de raconter son histoire qu'il préfère rester anonyme. Je n'avais jamais rien vu de tel chez l'humain ou chez l'animal. Jamais. Aujourd'hui âgé de 81 ans, John Musgrove parle à visage découvert pour la première fois. Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre et si j'ai envie de parler de cette affaire aujourd'hui, c'est parce que je ne pense pas que le gouvernement dise un jour les extraterrestres existent. Ils sont venus sur Terre. Musgrove explique qu'en 1979, deux hommes en uniforme de la base de Wright-Patterson sont venus à l'hôpital pour obtenir le moulage d'une empreinte dentaire. Il n'y avait ni salive ni sang, juste l'os. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose d'anormal. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Quand il termine le moulage, son patron lui ordonne de ne jamais parler de ce qu'il a vu. Il a levé la main comme ça en tenant l'empreinte, m'a regardé, l'a broyé et l'a jeté dans la poubelle. Ensuite, il m'a dit, « Oublie ce que tu as vu. Oublie que tu as travaillé ici. N'en parle jamais. » Le moulage est cassé, mais John Musgrove va récupérer les morceaux et les recoller afin de pouvoir en faire une réplique. Convaincu qu'il s'agit de la mâchoire d'un squelette détenu à Wright-Patterson, John Musgrove en donne une copie à Carl Day pour qu'il enquête. Mais parmi les personnes à qui Carl Day montrera cette empreinte, aucune n'est en mesure d'en identifier l'origine. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit à cette empreinte. On ne sait jamais. Alors je l'ai mise dans un coffre-fort. Et c'est moi qui ai la clé. C'est dans une des régions les plus froides et les plus isolées de la Norvège que se trouve la vallée d'Est d'Halen. L'hiver est dure 8 mois et la température peut descendre jusqu'à moins 30 degrés. Une vie rude mais paisible dans ce petit bourg de Roros où le temps semble s'être arrêté. Et pourtant en 1981 cette vallée sans histoire est devenue le centre d'intérêt de nombreux scientifiques. La première fois que je suis allé à Est d'Halen c'était en septembre 1982 un an après les apparitions et là-bas j'ai réellement vu ce que l'on racontait sur les ovnis de mes propres yeux. C'était une expérience capitale pour mes recherches. C'est en effet à quelques kilomètres de cette petite ville que plusieurs fermiers de la vallée ont observé à diverses reprises des phénomènes extraordinaires. Il n'y a que 150 habitants dans la vallée d'Est d'Halen. Les fermes sont très isolées et pourtant tous les témoignages concordent. Le 25 janvier 1981 à 16h il fait déjà nuit. Les journées sont très courtes en hiver. Comme tous les après-midi Björn Lilvold descend vers son hangar pour y chercher des bûches. Quelques semaines auparavant Björn a vu au loin des lumières. Des lumières étranges qui ne ressemblaient ni à des avions ni à des étoiles filantes et qui avaient disparu aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Björn s'est demandé s'il n'avait pas rêvé mais ce jour-là il n'aura plus aucun doute. Björn n'en prend pas ses yeux. À quelques mètres au-dessus de lui un objet d'une luminosité prodigieuse glisse silencieusement dans le ciel et s'immobilise un instant. Et quelques moments plus tard l'objet disparaît à une vitesse fulgurante derrière les montagnes. L'objet est resté immobile entouré de lumières diffuses très peu de lumières. Il s'est figé environ 5 minutes peut-être plus ou d'un coup il s'est complètement illuminé. Il est monté droit dans le ciel d'un seul coup. Il n'émettait aucun son. Cette nuit-là Björn n'a pas dormi. Était-il le seul dans la vallée à avoir vu cet objet incroyable et le reverrait-il un jour ? Le lendemain matin à quelques kilomètres un autre fermier Yon Arvid accompagné de son chien Chuck s'enfonce dans la forêt pour couper du bois. Chuck paraît nerveux. Il est pourtant si placide d'habitude. Yon ressent lui aussi sans se l'expliquer une certaine angoisse. Les élans semblent inquiets. Chuck a besoin d'être rassuré. Que se passe-t-il ? Yon a déjà éprouvé la même tension. C'était il y a quelques semaines juste avant d'apercevoir au loin des formes lumineuses dans le ciel. Il scrute l'horizon et soudain la forme gigantesque et luminescente ralentit en passant au-dessus de lui. puis accélère brusquement et disparaît. Chuck tente de le poursuivre pendant quelques mètres. Le fait que cela se passe souvent dans notre vallée c'est ce qui nous fait le plus réfléchir. Pourquoi viennent-ils dans cette vallée précisément ? On se pose beaucoup de questions à ce sujet. on a une théorie. On a une théorie c'est qu'ils ont peut-être perdu un de leurs engins ici et qu'ils essayent de le récupérer. Yon est resté longtemps dans le froid à contempler le ciel mais il n'y avait plus rien. Il fallait rentrer. La nuit tombe vite. A quelques kilomètres de là dans la petite ferme de la famille Meux Hugues et sa femme Marie ont fini le travail de la journée. Hugues a déjà entendu parler de ces mystérieuses lumières mais il n'en a jamais vu et il n'y croit pas. Mais le grand-père lui en a déjà vu plusieurs fois et il s'assoit souvent à la fenêtre de sa chambre dans l'espoir de les revoir. J'espère qu'on va savoir un jour vraiment d'où ils viennent de quelle espèce ils sont des questions sans réponse aujourd'hui. Je suis sûr que ce sont des extraterrestres qui habitent ailleurs dans l'espace parce que les lumières apparaissent elles s'arrêtent et puis elles disparaissent à des vitesses incroyables. Ce soir-là le grand-père est à son poste d'observation. va-t-il enfin revoir ses objets lumineux qui le font tant rêver. Il est 17h rien d'intéressant à la télévision. Hugues en profite pour enfin réparer le verrou de la cave. Hugues en profite et les lumières sont devenues. Le grand-père est fasciné. Les lumières ne sont jamais venues si près. C'est la première fois qu'il le voit aussi nettement. Pour Marie, c'est l'occasion de prouver à Hugues que les lumières existent vraiment. Elle l'appelle. Mais le temps de remonter de la cave, il est trop tard. Le ciel est redevenu noir et Hugues repart, n'y croyant toujours pas. Hugues, lui, il ne croyait pas du tout ce que je disais. Il ne croyait pas non plus mon père. Et à chaque fois, il préférait aller se coucher le soir plutôt que de venir observer le ciel avec nous. Ce soir-là, Marie et son père vont tenter de convaincre Hugues. Mais ils restent toujours aussi sceptiques. Pourquoi seraient-ils les seuls dans la vallée à voir ces lumières insolites ? Dès le lendemain matin, Marie décide d'en avoir le cœur net. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais parlé de ces phénomènes. Mais ce jour-là, elle téléphone aux fermes voisines. Et elle apprend avec soulagement qu'eux aussi ont vu quelque chose. Björn propose alors une expédition en scooter des neiges à la tombée de la nuit, pour aller de l'autre côté de la montagne, là où les lumières ont disparu. Devant l'insistance de ses voisins, Hugues accepte de partir avec eux. Pourtant, il ne croit toujours pas à l'existence de ces apparitions étranges. Il est 16 heures. La nuit est glaciale. Le chemin est long et difficile. Pour accéder au plateau qui leur offrira la meilleure vue sur la vallée et la montagne, il faut quitter la route et couper à travers bois. Au bout de trois quarts d'heure, Hugues veut abandonner. Il a froid, il est fatigué et ils sont encore loin. Le jour de l'expédition, je suis resté sceptique pendant tout le trajet jusqu'à la montagne. Même lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, j'avais envie de faire demi-tour et d'entrer à la maison. Surtout que le temps était assez mauvais, j'étais sûr qu'on ne verra rien. Mais les autres veulent continuer. Hugues doit céder. Il serait dangereux de retourner tout seul à la ferme. Une demi-heure plus tard, ils ont enfin atteint le plateau. Et leurs efforts seront récompensés. Les trois hommes vont assister à un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Une lumière est descendue dans la vallée. Elle est restée sur le flanc de la montagne. Juste après, il y a eu une deuxième lumière qui est descendue. A la fin, il y avait trois lumière en face de nous, dans la vallée. Il y avait un deuxième. Il y avait aujourd'hui on eau sur la vallée. Il yia titan, il yia d'algét. Lautes, eu disais. Hugues, captivé par ce balai de lumière, comprend enfin que Marie avait raison. Il y a bien des objets fantastiques qui survolent la vallée d'Estanel. Après, celui du milieu s'est éclairé très très fort. Puis il est monté vers le ciel à une vitesse extraordinaire, en déversant de multiples couleurs. Et lorsqu'il est arrivé très haut, l'un des autres objets est descendu. Il a pris la place de celui du milieu. Pendant plus d'une heure et demie, les trois hommes vont observer avec émerveillement le jeu incompréhensible de ces formes lumineuses. Essaient-elles de leur transmettre un message ? Sont-elles, elles aussi, en train de les observer ? Transis de froid, ils doivent à regretter les sublimes lumières qui les ont enchantées pendant plus de deux heures. Björn, Hugues et Jon n'ont pas été les seuls témoins de ces apparitions mystérieuses. De l'autre côté de la frontière, en Suède, de nombreuses personnes ont fait les mêmes observations. La télévision suédoise a diffusé un flash spécial sur ce phénomène. Certains témoins l'ont photographié. Des formes lumineuses ont été aperçues jusqu'à 150 kilomètres de la frontière norvégienne. Un des objets a même été filmé. Au cours des mois suivants, les témoignages se sont multipliés. Devant l'ampleur du phénomène, en 1984, après un an de préparation, une équipe de scientifiques scandinaves, en collaboration avec l'armée norvégienne, va installer une base d'observation dans la vallée d'Est d'Halen. Pendant un mois, 24 heures sur 24, les scientifiques ont recueilli des informations très précises grâce à des instruments de mesure extrêmement perfectionnés. Et tout à coup, les lumières sont arrivées. On était extrêmement surpris car on ne s'attendait pas à les voir lors de notre premier jour d'observation. Un an plus tard, la même équipe est revenue vérifier les résultats obtenus. Les conclusions des deux projets Est d'Halen sont étonnantes. Certaines formes lumineuses observées dans la vallée atteignent jusqu'à 30 000 kilomètres heure. Elles ne peuvent provenir ni de phénomènes naturels, ni d'objets fabriqués sur Terre. Un troisième projet d'observation est en préparation. Peut-être apprendrons-nous enfin la véritable nature de ces objets volants non identifiés, qui continuent d'illuminer mystérieusement le ciel de la vallée d'Est d'Halen. Bon alors naturellement, quand on voit ce que l'on vient de voir, on a effectivement du moment extraordinaire. C'est ici ? Incroyable, tu as vu la taille, Kevin ? Oui, c'est imposant. C'est absolument incroyable. Nous avons un diamètre de plus de 30 mètres ici. C'est une structure très solide. Il ne ressemble pas à un château d'eau, ni à un support de tour d'eau en froidissement. Celui-ci est recouvert de plâtre, et je pense qu'ils l'ont même repeint avec une peinture camouflage. Un autre élément étrange, c'est qu'il est renforcé de manière inhabituelle, ce qui indique qu'une forte pression était exercée dessus. Vous voyez ces armatures ? Vous pensez qu'un important dispositif a été testé, et que ce Engie était une plateforme ? Il a pu servir pendant les tests de la cloche d'Iglocker. Si la cloche était assez puissante pour créer une distorsion de l'espace-temps, on devrait en trouver des traces plusieurs décennies plus tard. Nous allons chercher des signatures radioactives et des aberrations magnétiques au centre du Engie. Ici, c'est bien. Il y a un truc dur. C'est une brique. Nous n'avons rien trouvé au centre du Engie. Nous allons étudier le périmètre. S'il avait vraiment existé, il aurait créé un fort niveau de radiation qui se répandrait du centre jusqu'aux colonnes ici, et nous aurions un signal. Mais, après toutes ces années, je ne suis pas surpris de n'avoir aucune donnée inhabituelle. La cloche se servait de champ physique distordue, en rapport avec la gravité, mais aussi avec la physique quantique. Si vous mettez en relation la gravité et la physique quantique, vous parlez de voyage dans le temps ? Oui, c'était l'un des aspects du projet. Igor Witkowski nous explique la théorie du voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, c'est quelque chose que j'ai toujours assimilé aux ovnis. Il nous a montré cette structure et comment la cloche a pu dérouter l'espace-temps local. A l'intérieur, il y avait deux tambours en métal, ils contenaient du mercure, et ces deux appareils tournaient autour d'un axe à très grande vitesse, aussi vite qu'une décharge électrique, en fait. D'ailleurs, tout cela fonctionnait à l'électricité. Quelle importance cela avait-il pour le haut commandement allemand ? J'ai trouvé un document dans l'une des archives des États-Unis. Ce texte est formel. C'était le domaine de recherche le plus important du Troisième Reich. C'est le domaine de recherche. Les États-Unis, en coopération avec les extraterrestriels, ont développé la Zero Point Energy et la Coal Fusion. Et ces sont les choses que les gens ont été recherchés pour. C'est un peu comme faire de l'eau de l'eau, qui je suis dit qu'ils peuvent faire maintenant, si ils veulent. Donc, c'est là. Et même si c'est pas, de ce que je connais, les extraterrestriels, des gens qui ont parlé à eux, visite à eux, et ont été abductés par eux, et qu'ils veulent nous sauver notre planète, ils vont donner à nous, et les États-Unis d'Air Force ont arrêté à eux. Mais nous devons persuader les Américains que nous ne voulons pas un monde où quelqu'un a dû master le monde par armes forces. Nous voulons un monde où nous réduisons, nous changeons nos priorités et nous avons des gens de l'argent, et nous avons besoin de l'argent, pour faire des choses, pour les enfants, pour les gens qui ne ont pas besoin. C'est une autre monde entière que nous avons eu. Et ils ne devraient pas les extraterrestriels pour leur size, ce qu'ils se sont déterminés à faire. Mais c'est un point intéressant. General Eisenhower dit «Beware de l'industrie-militaire complexe. » Ce qu'il était vraiment référent à c'était le fait qu'il a perdu le contrôle de l'E.T. file. Nelson Rockefeller, c'est un nom intéressant, il s'est dit. Il s'est dit pour que nous cherchions pour pouvoir prendre la chose, il lui avait et il a laité. Une grande responsabilité était élevée à l'entreprise pour le gouvernement de l'Unitie. Il a donc perdu de l'intelligence de l'unité. des choses qui se sont en train de se passer. Le président de l'Unitie. Il ne s'est pas encore de savoir qu'il y a beaucoup Et si ils souhaitent qu'ils se sont dans un autre avis, ils voulaient dire «… Vous n'avez pas de cléance pour ce projet. C'est ce que ça. Il s'en fait. Mais on retourne à votre point. Il y a très éclaté, qui existent, je crois, ou ils vont donner à nous, si on les auteurs comme amis et collaborateurs dans le cosmos, plutôt qu'ils sont ennemis, qu'ils ont été désigné. Il n'y a pas de doute que nous pouvons changer le système en 10 ans, ce qui est ce que nous devons faire, si nous devons changer le système d'agriculture, afin que nous devons changer le système d'agriculture. La Terre est la 7e planète. Le 7 est un chiffre sacré. Il y a 7 jours dans la semaine, 7 jours dans la Genèse, et il y a 7 tablettes de la création. On peut penser que ce ne sont que des coïncidences, mais Zecaria Sitchin croit que ces répétitions numériques ne sont pas là par hasard. Peu importe l'angle que l'on prend, les informations sur cette 10e planète sont stupéfiantes. Selon les 7 tablettes de la création que les Sumériens ont écrites, l'histoire de cette 10e planète aurait commencé il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était beaucoup plus jeune et que la Terre n'existait pas. Les vestiges des écrits des Sumériens racontent l'histoire de la planète Nibiru, qui est venu de l'espace lointain et a été attiré vers le centre de notre système solaire par l'attraction planétaire de Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Nibiru s'est alors placé sur une orbite en sens contraire de l'orbite de la 7e planète, celle que les Sumériens appellent Tiamat. Nibiru et Tiamat, la 7e planète, risquent d'entrer en collision. La cosmogonie schémérienne résout plusieurs énigmes qui résistent encore à la science moderne. Plusieurs explications découlent de cette collision céleste et du fait que le système solaire est composé de 12 éléments. Alors que les deux planètes passent tout près l'une de l'autre, un des satellites de Nibiru s'écrase sur Tiamat et la fin. Des collisions subséquentes détruisent complètement l'une des moitiés de Tiamat dont les débris vont former la ceinture d'astéroïdes. Les textes sumériens et la Bible donnent le nom de firmament à ces débris. L'autre moitié de Tiamat devient la Terre. Celle-ci est repoussée sur une nouvelle orbite et entraîne avec elle le principal satellite de Tiamat qui va devenir notre Lune. Nibiru est rejetée sur une orbite solaire permanente dans le sens des aiguilles d'une montre. La 12e planète de notre système solaire revient près de la Terre tous les 3600 ans. On retrouve des échos de ce récit de la création dans toutes les anciennes cultures et il constitue une partie du savoir scientifique que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de la création présentée dans la Genèse. Les Sumériens ont dit qu'il y avait de l'eau sur Io et Europe, des lunes de Jupiter. C'est un fait confirmé. Ils ont écrit qu'il y avait de l'eau sur Encelade et Tétis, deux des lunes qui tournent dans les magnifiques anneaux de Saturne. Les découvertes de la NASA confirment les déclarations des Sumériens et viennent donner un éclairage nouveau à l'expression biblique « eaux qui sont au-dessus ». La comète de Halley qui voyage dans l'espace confirme elle aussi l'expression « eaux qui sont au-dessus ». Cette comète, de près de 4 milliards d'années, a un noyau de la grosseur de l'île de Manhattan. Ce voyageur mystique rejette de l'eau à un rythme de 30 à 70 tonnes à la seconde et peut continuer ainsi encore pendant des milliers d'années. La pensée scientifique contemporaine affirme, mais avec prudence, que la vie serait arrivée sur la Terre sous forme de substances chimiques apportées par une comète qui aurait frappé la Terre. Une autre théorie scientifique, la penspermie dirigée, suggère que la vie sur Terre a été semée par une race d'êtres en provenance de l'espace. Ce serait un geste délibéré d'une société d'un autre monde. Selon la Bible, la création de l'humanité est venue à la fin d'une longue liste. « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la Terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Ce n'est qu'après cela que Dieu créa Adam ». Adam arrive dans les dernières pages de l'histoire de la création. Les Sumériens disent que ce sont les Anunnaki qui ont donné la vie aux humains. Selon les textes Sumériens, il y a 445 000 ans, les Anunnaki ont envoyé des androïdes en éclaireur sur la Terre en prévision d'un voyage futur. 150 000 ans plus tard, les Anunnaki sont venus et ont créé l'être humain. « Selon les Sumériens, nous aurions été créés grâce au génie génétique, par fertilisation in vitro, comme le décrit ce saut cylindrique. » Adam a été le premier bébé éprouvé. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, on peut dire ceci. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Les documents Sumériens suggèrent que les Anunnaki ont créé les êtres humains pour les aider à extraire l'or du sol de l'Afrique. Ils avaient besoin du précieux métal pour sauver l'atmosphère de la planète Nibiru. « Bonjour ! »